Musique Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club On se retrouve pour le résultat de SmackDown du 11 décembre 2020 Allez c'est parti Le show démarre avec la signature de contrat entre Sacha Banks et Carmella Pour leur match lors du prochain pay-per-view TLC Donc Adam Pearce est présent dans le ring Nous avons une table, deux chaises et le contrat Sacha Banks fait son entrée Elle s'assoit dans le ring Elle prend le porte-documents qui est sur la table Elle l'ouvre Et là elle se rend compte que le contrat n'est pas là Donc Sacha Banks commence à s'énerver Elle demande à Adam Pearce ce qui se passe Et là nous avons Carmella qui apparaît sur l'écran géant Carmella nous explique que c'est elle qui décide Et Sacha doit suivre ses règles Donc Carmella explique qu'elle a déjà signé le contrat Et elle envoie son assistant personnel Amener le contrat dans le ring Pour que Sacha puisse également le signer Carmella dit qu'elle n'est pas bête Et elle n'allait pas se rendre sur le ring ce soir Sachant que Sacha Banks l'a attaqué il y a quelques semaines Puis l'assistant personnel de Carmella arrive Il donne le contrat à Sacha Banks Et la championne signe Mais derrière Sacha Banks ajoute que c'est elle qui fait les règles Et elle veut affronter Carmella ce soir pour le titre Elle n'a pas envie d'attendre jusqu'à TLC Et nous avons Carmella qui accepte Donc l'officiel Adam Pearce confirme que le main event de ce soir Sera Sacha Banks contre Carmella Pour le titre féminin de SmackDown Puis on passe en coulisses et on a le droit à une interview des champions par équipe Les Street Profits qui se moquent de Robert Wood et Dolph Ziggler Donc justement on enchaîne avec le premier match de la soirée Montes Ford accompagné par Angelo Dawkins Contre Dolph Ziggler accompagné par Robert Wood Et avant le match Wood et Ziggler ont fait une promo contre les Street Profits Et Wood a précisé que c'est bientôt l'heure de la fin du règne des champions Et Robert Wood a été très actif hier soir Car il est également intervenu lors du match En effet au bout de 8 minutes Alors que Montes Ford était monté sur la 3ème corde Pour porter son splash sur Dolph Ziggler Robert Wood a attaqué Angelo Dawkins à l'extérieur du ring Donc forcément ça a distrait Montes Ford Mais également l'arbitre Dolph Ziggler en a profité pour faire perdre l'équilibre à Montes Ford Qui est tombé directement sur les balls Et derrière Dolph Ziggler enchaîné avec un super kick Pour la victoire Donc les commentateurs le précisent que c'est une grosse victoire pour Dolph Ziggler Qui bat la moitié des champions par équipe Ensuite on repasse en coulisses et on retrouve Sami Zayn Avec une barbe de plus en plus splendide Qui est à la table du merchandising A la table des produits dérivés Et Sami Zayn se plaint car il n'y a toujours pas de t-shirt A son effigie Alors qu'il est le champion intercontinental Donc encore une fois ça rentre dans la storyline Comme quoi Sami Zayn est maltraité par la WWE Et là nous avons Biggie qui rejoint Sami Zayn Et Biggie porte un nouveau t-shirt Et il y a même un carton de ses t-shirts à la table du merchandising Donc Sami Zayn pète un câble Mais Biggie répond à Zayn qui ne doit pas s'inquiéter du t-shirt Mais de ce qu'il y a dans le t-shirt Pour info nous avons également Apollo Crews qui est là Et Biggie et Apollo Crews disent qu'ils ont une surprise pour Sami Zayn Ils sortent un t-shirt tout simple tout blanc Sur lequel ils ont dessiné la gueule de Sami Zayn Et là Sami Zayn s'énerve Il prend le t-shirt Il essaie de le déchirer Mais il n'arrive même pas parce qu'il est blessé à la main droite Et donc là on a une pause publicitaire Et après les pubs On retrouve Sami Zayn dans le ring en train de se plaindre Jusqu'à ce que Biggie fasse son entrée Car les deux catchers vont justement s'affronter Alors Sami Zayn n'est peut-être pas le plus fort Par contre hier soir il a été le plus intelligent Car vers la fin du match alors que Biggie allait porter le big ending Sami Zayn l'a aveuglé Puis Sami Zayn a fait semblant d'être blessé pendant un instant Il est sorti du ring Et ensuite il s'est carrément caché sous le ring Donc forcément Biggie allait le chercher Les deux catchers ont disparu sous le ring Et pendant ce temps l'arbitre était lancé dans son compte de 10 D'un coup on a Sami Zayn qui essaie de sortir de sous le ring Et on peut voir que Biggie le retient Sami Zayn arrive à se relever Il porte plusieurs coups de pied à Biggie Puis Zayn remonte dans le ring juste avant le compte de 10 Mais Biggie lui est KO au sol Donc Sami Zayn remporte le match par décompte à l'extérieur Donc c'est une bonne petite victoire de peste, de fourbe Une bonne victoire de champion il tout simplement Et derrière ça permet de continuer la rivalité entre Biggie et Sami Zayn Qui va sûrement nous mener à un match pour le titre intercontinental Potentiellement à TLC Ensuite on passe en coulisses et on retrouve Bayley Bayley qui se moque de Sasha Banks En disant que c'est la championne la plus surcotée de l'histoire Puis derrière Biggie se moque de Bianca Belair Bayley nous dit que Bianca Belair est inutile Et il est temps qu'elle s'en aille Mais justement Bianca Belair arrive derrière Bayley Bianca Belair dit à Bayley qu'il faut qu'elle arrête de parler d'elle Elle n'arrive pas à s'empêcher de prononcer son nom Puis Bianca Belair nous fait une petite liste de ses accomplissements ces dernières semaines Donc Bianca Belair nous dit que ces dernières semaines par exemple Elle a battu Natalia Mais surtout elle nous rappelle qu'elle était la dernière catcheuse de Smackdown Lors du match traditionnel au Survivor Series Alors que Bayley qui était la capitaine S'était faite éliminer en première Bianca Belair continue de lire sa liste Donc au bout d'un moment Bayley en a marre et elle se casse On continue avec une interview en coulisse de Carmella Où elle promet qu'elle va battre Sacha Benk ce soir Et derrière elle demande à son assistant d'amener du champagne au bord du ring Pour préparer la fête d'après match Puis nous avons une vidéo qui nous récapitule la storyline Entre Kevin Owens, Jey Uso et Roman Reigns Notamment Roman Reigns la semaine dernière qui a attaqué Kevin Owens Mais également son cousin Jey Uso Et après cette vidéo on retrouve Roman Reigns avec Paul Heyman en coulisse Et ils sont rejoints par Jey Uso Jey Uso qui forcément a un petit peu peur Il est très calme face à Roman Reigns Et il lui demande si ça va bien Roman Reigns dit qu'il va bien Il dit que tout va bien Puis il demande à Jey Uso si lui ça va Si sa famille va bien Jey Uso répond que oui sa famille va bien Il est bien Et Roman Reigns lui répond Tu devrais aller bien Car tu es avec moi Et là nous avons droit à la musique de Kevin Owens Qui retentit Roman Reigns et Jey Uso sont devant un écran en coulisse Donc il voit Kevin Owens faire son entrée Et se diriger vers le ring Kevin Owens monte sur le ring Mais avant ça Il place des chaises Une table Et une échelle dans le ring Et pendant ce temps en coulisse On voit Jey Uso qui dit à Roman Reigns Laisse moi m'occuper de lui Et Roman Reigns lui répond Ecoute Tu sais où il est Donc va t'occuper de lui Derrière on a le droit à une promo de Kevin Owens Où d'abord il explique que Roman Reigns souhaite que tout le monde ait peur de lui Mais malgré tout Malgré l'attaque de la semaine dernière Kevin Owens n'a toujours pas peur Puis Kevin Owens parle de famille Il dit que Roman Reigns prétend se battre pour sa famille Mais au final Roman Reigns utilise sa famille pour se battre à sa place Kevin Owens nous dit qu'il se bat également pour sa famille Mais sa famille n'est pas dans le business Sa famille ne pourra pas l'aider à TLC Donc Kevin Owens doit aller chercher de l'aide autre part Et il a trouvé des amis Donc là Kevin Owens présente ses amis à Roman Reigns Il s'agit justement des chaises Des tables Et des échelles Kevin Owens continue son discours en montant sur une échelle Mais là il se prend un coup de chaise par derrière De la part de Jey Uso Donc Jey Uso attaque violemment Kevin Owens Et il s'en prend particulièrement à sa jambe gauche et à son genou en portant plusieurs coups de chaise à sa jambe Puis Jey Uso place Kevin Owens sur la table qui était dans le ring Il monte sur la troisième corde Mais là Kevin Owens se relève, il chope la chaise Et il frappe Jey Uso Et là nous avons un Kevin Owens totalement enragé qui continue Et il enchaîne avec un pop-up powerbomb sur Jey Uso à travers la table Mais là la musique de Roman Reigns retentit Roman Reigns fait son entrée avec Paul Heyman Il prend sa ceinture et il attend à Paul Heyman Ce qui veut dire que Roman Reigns veut aller dans le ring pour se battre Mais là nous avons le conseiller spécial de Roman Reigns Qui justement conseille son poulain Paul Heyman dit à Roman Reigns que ce n'est pas le moment Car là Kevin Owens a le contrôle de la situation Alors qu'en réalité le patron c'est Roman Reigns Le chef tribal c'est Roman Reigns Ici c'est son île, c'est sa maison Donc c'est à Roman Reigns de décider quand il va se battre Et il n'a pas à suivre les ordres de Kevin Owens On peut voir Roman Reigns qui écoute son conseiller Et attention Paul Heyman sait que Roman Reigns est dangereux Donc il précise que c'est à Roman Reigns de prendre la décision finale Si Roman Reigns souhaite se battre Alors Paul Heyman tiendra sa ceinture Il n'y a aucun soucis Mais Paul Heyman pense que ce n'est pas le bon moment Donc il conseille à Roman Reigns de se calmer Et au final Roman Reigns l'écoute Il reprend sa ceinture Et il décide de s'en aller avec Paul Heyman Ce qui énerve encore plus Kevin Owens Qui était prêt à se battre Mais du coup Kevin Owens ne veut pas lâcher l'affaire Il sort du ring avec une chaise Et il commence à poursuivre Roman Reigns Sauf que Kevin Owens est dorénavant blessé au genou Suite à l'attaque de Jey Uso Et après la pub on retrouve Kevin Owens en coulisse pour une interview Mais d'un coup il se prend un coup de chaise par derrière par Roman Reigns Puis Roman Reigns s'acharne sur Kevin Owens Et ensuite Roman Reigns fixe la caméra Et il se présente à la famille de Kevin Owens Roman Reigns explique que c'est lui le chef tribal C'est lui le grand patron Et c'est grâce à lui que la famille de Kevin Owens a un toit C'est grâce à lui que la famille à Kevin Owens a à manger dans leur assiette Donc Roman Reigns demande aux enfants de Kevin Owens d'essayer de le raisonner Sinon bientôt ils n'auront même plus à manger Car Roman Reigns ne s'occupera plus d'eux Donc c'est intéressant de voir Roman Reigns qui a un ego de plus en plus surdimensionné Non seulement il est le grand patron Il est le chef de famille Mais en fait il est le chef de tous les catcheurs de la WWE Et tous les catcheurs doivent être reconnaissants envers Roman Reigns Car si les autres catcheurs gagnent de l'argent Et bien en fait indirectement c'est grâce à Roman Reigns Car c'est lui la star numéro 1 On enchaîne ensuite avec Liv Morgan et Ruby Riott contre Billy Kay Et une partenaire mystère Car Billy Kay devait se trouver une coéquipière pour ce soir Et là nous avons le droit à l'entrée de Natalia Malheureusement les deux catcheurs n'ont pas très bien travaillé ensemble Billy Kay a même frappé Natalia par inadvertance à la fin du match Et derrière ça a permis au Riott Squad d'enchaîner avec un combo Pour la victoire Puis après le match on a le droit à une vidéo d'une session d'entraînement Avec Chad Gable et Otis Car je rappelle que Chad Gable a pris Otis sous son aile Et on enchaîne justement avec Otis et Chad Gable Contre Césaro et Shinsuke Nakamura Otis a été très dominant Il allait même remporter le match Car il allait porter sa chenille sur Césaro Mais là d'un coup Chad Gable demande à Otis d'effectuer le relais Donc apparemment Chad Gable veut remporter le match lui-même Otis doute un petit peu car il se dit qu'il pouvait gagner Mais au final il accepte Il effectue le relais à Chad Gable Mais c'était une mauvaise idée Car derrière Chad Gable se fait renverser par Césaro Puis Nakamura enchaîne avec le Kinshasa Pour la victoire Donc victoire de Nakamura et Césaro Alors que Otis était à deux doigts de remporter le match pour son équipe Et on peut dire qu'il a eu du mauvais coaching de la part de Chad Gable Donc justement quelques minutes après le match On retrouve Chad Gable et Otis en coulisses Et Chad Gable dit que ce soir ils ont appris une très grande leçon Chad Gable explique que quand il a demandé à effectuer le relais à Otis Il ne voulait pas que Otis accepte C'était un test Car Otis pouvait gagner Et Otis devait enchaîner tout seul Donc Chad Gable explique qu'il montre à Otis ce qu'il faut faire En lui montrant d'abord ce qu'il ne faut pas faire Et Otis a l'air totalement confus lors des explications de Chad Gable Et on a l'impression que Chad Gable sort n'importe quoi Et qu'il est plus en train d'essayer de profiter d'Otis qu'autre chose Donc on va voir à quoi ça mène lors des prochaines semaines Puis dans un autre coin des coulisses on retrouve King Corbin avec Steve Cutler et Wesley Blake Et King Corbin nous les présente en nous disant que ce sont les Knights of the Lone Wolf Donc c'est à dire les chevaliers du loup solitaire Donc Corbin nous explique que Cutler et Blake sont maintenant à son service Donc si jamais Mysterio vient s'embrouiller avec King Corbin Cette fois-ci il risque pire que de perdre un oeil Puis on enchaîne avec le main event de la soirée Sasha Banks contre Carmela pour le titre féminin de Smackdown Et pour info Carmela est accompagnée par son assistant personnel L'assistant qui a d'ailleurs préparé une table au bord du ring Avec plusieurs bouteilles de champagne Pour célébrer la victoire de Carmela après le match Mais malgré tout ça Sasha Banks était déterminée hier soir Et au bout d'environ 10 minutes elle a porté son bank statement à Carmela Donc elle allait remporter le match Mais là justement l'assistant personnel est intervenu D'abord il a jeté une bouteille de champagne dans le ring Donc ça a distrait l'arbitre Et derrière il a tiré Sasha Banks à l'extérieur Et là Sasha Banks a pété un câble Donc d'abord elle a frappé l'assistant personnel Puis elle est remontée dans le ring et là elle s'est acharnée sur Carmela Dans le coin du ring L'arbitre a commencé son compte de 5 Mais Sasha Banks ne s'est pas arrêtée Donc au final l'arbitre a disqualifié la championne Et c'est Carmela qui remporte le match Mais comme vous le savez le titre ne change pas de main par disqualification Et attention ce n'est pas terminé car Sasha Banks est lancée Donc elle enchaîne avec le backstabber puis le bank statement A l'assistant personnel de Carmela Mais au final Carmela se relève Et elle attaque Sasha Banks Puis Carmela emmène Sasha Banks vers la table des commentateurs Et vers la table où il y a les bouteilles de champagne Carmela prend une des bouteilles Et elle l'explose sur le dos de Sasha Banks Donc visuellement parlant c'était très impressionnant Même si je rappelle que bien entendu ces bouteilles ne sont pas en verre Et donc le show se termine avec Sasha Banks qui se tord de douleur au sol Alors que Carmela est en train de fêter avec une bouteille de champagne Donc voilà c'est tout pour les résultats de SmackDown Maintenant comme d'habitude c'est à vous N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires Et bien entendu n'oubliez pas de liker la vidéo De vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche Pour être informé de la sortie des prochaines vidéos Pour info il faut savoir que les news ne sortiront pas ce dimanche Mais normalement à la place elles sortiront lundi exceptionnellement Ciao tout le monde